Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Bonheur. Je suis votre host Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 du Journal du Bonheur. Pourquoi la saison 2 ? Parce que, écoutez, ça fait un an et demi qu'il n'y a pas eu d'épisode de ce podcast. Donc je me suis dit que ce serait plus sympathique de recommencer sur une saison 2. Comme ça, c'est un petit recommencement, mais en même temps, on garde le même principe. C'est juste qu'il s'est passé du temps. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé du temps ? Déjà, bienvenue, si vous n'avez pas écouté la saison 1, il n'y a vraiment aucun souci, parce que tous les épisodes sont différents et peuvent s'écouter seuls. Et en soi, vous pouvez écouter les épisodes d'avant si vous voulez. J'ai choisi de ne pas les réécouter, parce que tout ce que je fais moi-même dans le passé, réécouter, revisionner ces choses, ça... J'y arrive pas. Je sais pas. Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Donc je vis dans le moment présent. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ne savaient pas, le Journal du Bonheur est donc un podcast audio, je pense que vous aviez compris jusqu'à présent, sur les problèmes qu'on peut un petit peu tout savoir, qu'on soit adolescent, jeune adulte, adulte, les soucis de la vie qu'on essaye de résoudre, que peut-être moi j'essaye de résoudre aussi, et j'essaye de donner des conseils à ceux qui m'écoutent. Voilà. C'est le principe de ce podcast. Ce qui s'est passé il y a deux ans, c'est que quand j'ai lancé ce podcast, j'étais vraiment très très motivée. Moi, quand j'ai des nouvelles idées, des nouveaux projets dans ma vie, je suis extrêmement motivée et j'en fais vraiment beaucoup. Et je me suis dit, oh là là, je veux vraiment faire un podcast. Et du coup, ça sortira tous les lundis. Et malheureusement, ce n'est pas sorti tous les lundis. Et un lundi est passé sans podcast, deux lundis, trois, et vous connaissez la suite. Donc, pour cette saison 2, les épisodes sortiront toujours les lundis. Voilà. Le lundi, c'est la journée du journal du bonheur. Mais pas forcément tous les lundis. Si un épisode sort, ce sera le lundi. Mais il y aura certains lundis où il n'y aura rien. Et je pense que c'est plutôt pas mal de partir là-dessus. Et si ça se trouve, il y aura des podcasts absolument tous les lundis. Mais peu importe. Ça fait déjà une très longue introduction pour ce podcast. Mais c'était juste pour mettre les choses au clair. Et du coup, je vais vraiment fonctionner exactement comme il y a un an et demi. C'est-à-dire que chaque épisode aura un sujet. Et on discutera du sujet d'abord moi seule. Et ensuite, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur le Twitter. Du coup, le Twitter, c'est ljdbpodcast. Les initiales du journal du bonheur. Du coup, vous avez compris. Si vous voulez poser des questions en rapport avec le sujet de la semaine. Je commence déjà à dire de la semaine. Je me fatigue. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, j'aime beaucoup ce principe. Comme ça, on va pouvoir parler de sujets intéressants. D'abord, je vais monologuer pendant un long moment. Et puis ensuite, je vais toujours monologuer. Parce qu'en soi, c'est juste des questions à l'écrit. Mais vous voyez ce que je veux dire. Au moins, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Sauf pour cet épisode-ci, du coup. Parce que je pense que ça sort un petit peu comme une surprise pour tout le monde. Parce que je n'ai absolument... J'ai dit nulle part que je voulais reprendre ce podcast. Donc, je n'ai pas prévenu sur les réseaux sociaux. Et du coup, vous n'avez pas pu poser de questions. Donc, ce n'est pas grave. Peut-être que l'épisode sera plus court. Mais ce n'est que partie remise pour d'autres épisodes. Et puis, de toute façon, vu le titre de cet épisode, c'est vrai que je ne sais pas s'il y aurait eu beaucoup de questions. Quoique si, en vrai, il y a toujours des questions possibles. Mais du coup, vous avez peut-être vu le titre de celui-ci. C'est du coup, vivre plutôt qu'exister. Qui est aussi du coup le titre que j'ai donné à la dernière vidéo que j'ai postée sur l'Internet. Parce que si jamais, en plus de ce podcast, je fais des vidéos sur Internet. J'adore dire ça. Ça fait très, très vieux de dire je fais des vidéos sur Internet plutôt que je suis youtubeuse. Je ne sais pas. J'ai un problème avec les termes récents. Du coup, je préfère dire que je fais des vidéos sur Internet. Bref, ma dernière, du coup, c'est appeler quelque chose du style. Ce n'était pas exactement vivre plutôt qu'exister. Mais ça tournait autour du même thème qui est donc la différence entre le fait de vivre et exister. Et dans cet épisode, je voulais en parler un petit peu plus en détail. parce que nous avons plus le temps sur cette plateforme que les autres. Du coup, je voulais juste discuter ce sujet avec vous et un petit peu me représenter au fur et à mesure. Parce que bon, un an et demi, c'est quand même long. C'est fou parce que c'est long. Et en même temps, ça passe à une vitesse de dingue. Genre, je me suis rendu compte il y a quelques jours que c'est vrai que le coronavirus, maintenant, c'est dans nos vies depuis plus de deux ans. Et ces deux ans, je ne les ai vraiment pas vus passer. C'est vraiment bateau. Tout le monde dit ça tout le temps. Personne ne voit les années passées. Mais c'est vrai ! Si tout le monde le dit, c'est que vraiment, on ne voit pas les années passées. En tout cas, moi, c'est vraiment mon cas dernièrement. Mais voilà. Donc un an et demi, c'est quand même long. Et c'est vrai que je suis un petit peu partie comme une voleuse de ce podcast. parce que je n'en ai juste plus trop fait. Il n'y avait pas vraiment de raison particulière. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui, dès que j'ai une idée, je fonce tête baissée et je la fais. Je ne pense pas trop aux conséquences parce que juste, ça m'inspire énormément. Et parfois, je me lance dans beaucoup de choses. Et parfois, je ne me rends pas trop compte sur la durée, ce que ça va devenir. Et parfois, les choses deviennent juste trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, il y a vraiment... Il se passe trop de choses en même temps dans ma vie. Je lance trop de projets. Et je me rends compte qu'après, il n'y a plus assez de temps. Ou alors, parfois, il y a des choses qui ne me plaisent pas tant que ça. En fait, je me rends compte. Mais les podcasts, c'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup parce que je me rends compte que moi-même, j'en écoute énormément. J'aime beaucoup regarder des choses sur Internet. Mais c'est vrai que juste écouter, c'est vraiment sympa parce qu'on peut faire quelque chose en même temps. Genre la cuisine, conduire, ce genre de trucs. Je fais énormément de trajets dans ma vie depuis deux ans, du coup, depuis que j'ai le permis. Et vraiment, j'en ai un peu ras-le-bol d'écouter toujours les mêmes musiques parce que j'ai la même playlist. Enfin, je change de playlist tous les ans. Et au bout d'un moment, ça fait... Enfin, j'aime bien les musiques, mais je les connais par cœur, par cœur, archi par cœur. Du coup, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir autre chose à écouter. Bref, je ne vous explique pas le principe des podcasts. Je pense que vous les connaissez déjà. Donc, bref, passons plutôt au thème de la journée, qui est donc de la journée maintenant. Ce n'est plus la semaine, c'est la journée. Bref, vivre ou exister. Du coup, ce n'est pas des mots qui sont choisis au hasard. Moi, je ne sais pas si la différence est vraiment évidente pour tous, mais pour moi, en fait, exister, c'est vraiment être là parce qu'on est obligé d'être là. On existe tous parce que, voilà, on a été posé sur cette terre. Et tant qu'à faire, voilà, autant exister, on est là. Mais on regarde un petit peu les choses défiler, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que vivre avec un V majuscule, c'est vraiment profiter des choses et vraiment essayer de juste ne pas être un passager ou juste un personnage secondaire dans notre vie. Juste vraiment essayer de capturer le moment présent, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est ça la différence. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart de ma vie, vraiment quasiment toute ma vie, je l'ai passé à juste exister et pas vraiment vivre. Et dans le fond, c'est un petit peu triste, mine de rien. En fait, j'attendais un petit peu que les choses me tombent dessus. Mais en même temps, je savais qu'elles n'allaient pas me tomber dessus parce que je suis quelqu'un qui, personnellement, c'est peut-être quelque chose que les gens ne vont pas apprécier chez moi. J'en sais rien, parce que soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais moi, personnellement, je ne crois pas au destin. J'aimerais bien y croire. J'aimerais bien juste foncer tête baissée et me dire, oui, non, mais si les choses arrivent, c'est le destin, la destinée, tout ça. Mais dans le fond, je me dis que j'y ai cru pendant un petit moment. Mais c'est optimiste de croire au destin. Et c'est limite quelque chose que j'aimerais. Mais maintenant, je suis un peu trop cynique et négative dans la vie. Et du coup, je me disais, oui, peut-être que quelque chose va me tomber dessus. Et juste, j'attendais. Tous les jours étaient un petit peu les mêmes et se ressemblaient. Ou même quand ils ne se ressemblaient pas, je ne sais pas. J'avais l'impression de ne pas être vraiment dedans. Vraiment moi-même à essayer de tout donner pour vivre et pour être heureuse. Genre, je donnais tout. Je donne tout dans mon travail, dans ma vie, dans mes relations. Je suis vraiment quelqu'un qu'on peut considérer comme une poire. Mais vraiment, je pense que c'est le mot qui me caractérise le plus. Tellement je veux être gentille avec mon entourage. Je fais tout pour les gens. Je fais tout pour mon travail. Je suis vraiment passionnée pour tout dans la vie, sauf moi-même. C'est marrant. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours délaissée parce que c'est le plus facile. C'est plus simple. Et c'est vrai que ça va aussi avec la confiance en soi. Quand on ne s'aime pas, on ne se souhaite pas le meilleur. Et du coup, on sait que ça ne va pas arriver. Et du coup, même si ça arrive, on se dit qu'on ne le mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était un petit peu mon état d'esprit pendant quasiment toute ma vie. Mais j'ai eu vraiment un moment. Je ne pourrais pas dire quand. Je pense que c'était effectivement vers il y a deux ans, un an et demi, quelque chose comme ça. C'est encore en progression. Mais c'est le moment où j'ai commencé ce podcast, en fait, où je me suis dit. Mais le bonheur, c'est atteignable, en fait. Juste, on peut vraiment vivre et profiter sans vouloir, sans juste... Ça peut être simple. Et c'est vrai que j'ai eu ce changement d'état d'esprit. Et bon, ce n'est pas tous les jours. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas, ce genre de choses. Mais vraiment, j'ai eu un gros changement d'état d'esprit. Toute ma vie, je faisais l'autruche. Vraiment, littéralement, toute ma vie. Et même si j'ai vraiment connu beaucoup de bons moments dans ma vie, heureusement, vous me direz, je n'arrivais pas vraiment à profiter de ces moments-là. Parce que j'avais une voix, vraiment une petite voix dans ma tête qui me disait toujours « Oui, mais tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. Tu ne devrais pas être heureuse. Tu ne devrais pas vivre tout ça. » Du coup, je m'empêchais de vraiment passer un bon moment. Et je m'empêchais vraiment beaucoup de choses. Parce que je me disais que, dans le fond, c'est vrai, je ne le méritais pas. Je ne faisais pas assez de choses pour atteindre du bonheur. Ou genre, je me disais que ce n'était peut-être pas ça, le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire ? Je m'embrouille moi-même dans ce que je veux dire. Mais dans le fond, ça a du sens dans ma tête. Parce que je l'ai compris. Je l'ai compris assez récemment que je me faisais juste du mal toute seule. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et qui se font du mal tout seul. Alors que, dans le fond, il n'y a zéro raison de se faire du mal à soi-même, tout seul, mentalement. Vraiment, il n'y a zéro raison. Alors, sauf si vous avez, j'en sais rien, vous avez tué quelqu'un ou ce genre de choses. Bon, là, effectivement, il va falloir peut-être se remettre en question. Mais si vous êtes quelqu'un vraiment de normal, qui a une vie normale, qui est juste une personne qui n'a pas tué quelqu'un, vous méritez aussi. Tout le monde mérite d'être heureux de toute façon. Tout le monde mérite le meilleur. Tout le monde mérite de vraiment vivre. Mais je me suis vraiment empêchée de ressentir ça pendant un long moment. Parce que juste, ça bloquait. Et je n'arrivais pas à comprendre d'où ça bloquait. Et encore maintenant, j'ai un petit peu du mal à comprendre d'où ça venait. Mais à un moment, je me suis juste dit, tu sais quoi, arrête les conneries. Et commence à penser autrement. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Parce qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal. Genre vraiment, je me souviens, j'ai fait des exercices. Vous savez, les exercices un petit peu débiles. Mais franchement que je vous conseille. Parce que ça a l'air débile. Mais pour moi, ça a commencé par là. Vous savez, quand vous vous mettez devant un miroir. Alors, il y a des gens qui peuvent dire tout un tas de trucs. Vous dites ce que vous voulez. Mais moi, en fait, ce que je n'arrivais pas à dire. Genre vraiment même de moi-même à moi-même mentalement. J'arrivais le matin devant le miroir. Et j'étais là. Il fallait que je dise. Ok, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Et je bloquais. Je n'arrivais même pas à dire une phrase aussi simple. Parce que je m'empêchais. Mais je me disais, si je le dis, ça veut dire que je vais vraiment passer une bonne journée. Et je ne mérite pas à de passer une bonne journée. Et non, dans le fond, c'était limite. C'est maso à un point. C'est vraiment, je voulais du mal pour moi-même. Parce que je voulais passer des mauvaises journées. Bon, je ne voulais pas nécessairement. Mais dans ma tête, je méritais. Et je n'arrivais même pas à juste me mettre devant mon miroir. Et me dire, ok, aujourd'hui, la journée sera bien. Et j'ai eu du mal. Vraiment, au tout début, je me souviens. La première fois que j'ai essayé de faire ça, j'ai eu un fou rire nerveux. Vraiment, genre, je rigolais nerveusement. Parce que ça ne sortait pas de ma bouche. Alors que c'est juste des mots. Mais, vous savez, ça commence par ça. C'est comme quand on dit que pour se sentir bien, être un petit peu heureux. Enfin, genre, juste passer une bonne journée. Il faut commencer par juste sourire et rigoler tout seul et juste sourire. Rien que ça, pareil, je n'y arrivais pas. Ça paraissait tellement faux. Et dans le fond, ça l'était au début. Au début, c'est vrai, quand j'ai commencé à me dire, oui, je vais passer une bonne journée. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Et je me suis mis à vraiment essayer de passer... Je me suis craqué la jambe. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne pense pas. Mais j'ai du mal à m'asseoir sur les chaises. Et parfois, je me mets dans des positions et je m'éclate les jambes. Bref, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi je parle de tout et n'importe quoi. Parce qu'on parle d'un sujet sérieux. Mais non, en vrai, un truc qui m'a bien aidée. Et pareil, c'est bateau. Je pense que tous mes conseils sont bateau. Mais ce qui est sympa, c'est que j'ai testé ces trucs-là. Et ça a marché. Alors, ce n'est pas en mode révolutionnaire, incroyable et tout. Il y a toujours des rechutes dans la vie. C'est normal. La vie est faite de haut et de bas. Et ce n'est pas en mode, d'un coup, tu es content, tu es heureux. Et hop là, tu es heureux toute ta vie. Non, ce serait rigolo. Mais ce serait trop simple. Donc non, un truc que j'ai fait qui vraiment... J'ai eu du mal aussi. Pareil, au début, j'ai eu du mal pour tout. Vous l'avez compris. Mais un truc que je conseille vraiment à tout le monde aussi, c'est de se traiter soi-même, d'être avec soi-même, entre guillemets, comme vous pourrez être avec votre meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, si votre meilleur ami, il ou elle ne se sent pas bien... Je ne sais pas comment ça se prononce, le pronom neutre. C'est Yel. Je crois que c'est Yel. Mais Yel, pour moi, c'est une chanteuse. Du coup, je crois que c'est Yel. Mais je ne suis pas sûre. Bref, si Yel ou elle se sent mal et dit « Ah ouais, aujourd'hui, vraiment, cet après-midi, je ne le sens pas. Je n'ai pas envie de, je ne sais pas, sortir dehors. Je préfère rester dans mon canapé à manger des glaces et tout, machin. Je n'ai pas envie de me forcer à aller faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. » Vous allez répondre « Oui, oui, mais évidemment, repose-toi et tout, machin, si tu ne te sens pas bien ou même s'il est malade, si la personne est malade et que vous dites du coup « Évidemment, ça paraît évident qu'il faut se reposer quand quelqu'un est malade. Mais quand c'est vous, moi, en l'occurrence, moi, ben non, moi, t'es malade, tant pis pour toi, tant pis pour toi, fais quand même les choses et tout. » Alors évidemment, ça, c'était pré-Covid parce que maintenant qu'il y a le Covid, dès qu'on tousse, personnellement, dès que je tousse, j'ai l'impression que je vais infecter la Terre entière et que j'ai le Covid sans le savoir. Mais bon, ça, on est devenu un petit peu plus parano au fil des années, personnellement. Enfin, personnellement, pour moi, c'est le cas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Si votre meilleure amie arrive chez vous et vous vous habillez et tout, machin, pour, je sais pas, sortir dehors. J'adore comment tous mes exemples, c'est sortir dehors, alors que moi-même, je ne sors jamais, mais c'est des exemples qui me viennent comme ça. Vous vous habillez bien, vous vous maquillez, tout ça, machin, et elle vous dit genre « Bah, je me sens horrible et tout, vraiment, non, je peux pas avoir mon visage. » Vous allez lui dire « Mais n'importe quoi, n'importe quoi, genre, t'es très bien. » Parce que dans le fond, vous le pensez, même si physiquement, vous savez que la personne n'est peut-être pas parfaite à 100%, parce qu'on peut être honnête, on n'est pas tous parfaits à 150%, c'est vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Si la personne est jolie, vous vous lui dites, alors que vous, du moins moi-même, encore une fois, quand je donne ces exemples, c'est que des exemples qui me sont arrivés, moi, forcément, je vais dire à tout le monde qu'ils sont vos, surtout que je le pense. Mais moi, après, je me regarde dans le miroir et je suis là « Oh, Seigneur, Saint Dieu ! » Mais si vous commencez à vraiment imaginer que vous-même, vous êtes votre propre meilleur ami, et c'est ce que tout le monde devrait avoir, ce que tout le monde devrait être, mais c'est dur quand on s'aime pas, mais vous devez être votre propre meilleur ami. Si vous, vous vous regardez dans la glace et que, genre, vous dites « Mais vous êtes dégueulasse, en fait. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, si t'es là « Ah, je suis dégueulasse, franchement, je devrais même pas être autorisée à sortir dehors et tout », tu dirais ça à... Est-ce que vous diriez ça à votre meilleur ami ? Non ! Non ! Si à la limite, vraiment, genre, les... Mais même pas, genre, enfin, j'allais dire, si les fringues sont mal choisies, mais n'importe quoi. Moi, je choisis extrêmement mal mes fringues tous les jours, ça, ça nous définit pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous insulteriez jamais votre ami sur le mental ou le physique juste gratuitement comme ça et méchamment. Et pourtant, moi, je le faisais toujours vis-à-vis de moi-même. Je m'insultais tout le temps, moi, parce que j'avais un problème et je m'empêchais d'aller de l'avant. Et à un moment, je me suis dit, écoute, il faut que t'arrêtes ça parce que, de un, il n'y a absolument aucun intérêt. Vraiment, c'est toi-même, tu te mets toi-même des bâtons dans la roue. À ce stade-là, tu prends le tournevis et tu crèves la roue toi-même, je sais pas pourquoi avec un tournevis, mais je pense que ça marche bien. C'était littéralement ce que je faisais tout le temps et ça n'avait non seulement aucune utilité et en plus de ça, personne ne me forçait à être méchante avec moi-même. Juste moi-même. Dans le fond, on est d'accord. Genre vraiment, il n'y avait que moi qui me disais que je méritais pas le meilleur. Et peut-être que d'autres personnes vous souhaitent pas le meilleur. Mais alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur votre vie ? Je pense pas. Enfin, je pense que les gens proches de vous vous souhaitent le meilleur, j'espère. Sinon, c'est que votre entourage a un léger souci. Peut-être qu'on en reparlera dans un autre épisode. Mais à un moment, je me suis dit, j'ai pris ça comme un exercice, en fait. Et je me suis dit, maintenant, je vais m'aimer et je vais arrêter de me crever les roues moi-même. Donc, ça a pris du temps. Et au début, ça a été vraiment, ça a été limite cringe. Genre, il y avait des moments où je me laissais un petit peu aller en mode, je mérite ça. Et au début, j'étais là, oh seigneur. Vraiment, j'ai eu des moments où je rigolais nerveusement. Ça, c'est mon truc. Dès que je suis un petit peu nerveuse, j'ai des fourrires vraiment très particuliers. Vraiment, on dirait que je suis un peu tarée, je pense. Mais bref, du coup, ça a été un petit peu compliqué. Mais écoutez, deux ans après, ou un an et demi, un an, je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai vraiment commencé à essayer d'aller mieux. Je me sens beaucoup mieux. Et ok, j'ai encore la petite voix dans ma tête de temps en temps qui dit, ouais, tu ne mérites pas, ouais, tu devrais, machin, machin. Mais je prends ça comme un exercice, en fait, vraiment, comme si c'était un parasite. Et que je devais l'éliminer. Que je ne devais ne pas l'écouter. Et que c'était vraiment un exercice. Je prends ça comme un jeu, plutôt que juste comme un fardeau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, de temps en temps, oui, j'ai encore des moments où je me dis, ah, peut-être... Mais franchement, c'est de moins en moins. Et donc, je parle de tout ça. Parce que depuis que je fais un petit peu ces exercices-là, et depuis que je me dis que je mérite de faire les choses, et tout et tout, eh bien, je me sens beaucoup mieux. Et j'ai vraiment l'impression de vivre. Et de pas juste regarder la vie défiler devant moi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'arrête pas de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parce que vous me répondez pas et je suis toute seule devant mon écran. Donc, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, vraiment, maintenant, je m'autorise des choses. Avant, je m'autorisais rien. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de... Parce que c'est vrai que mon métier, c'est un petit peu de montrer des choses sur Internet. Et je ne m'autorisais rien. Ou alors, je m'autorisais des choses. Et après, je me sentais extrêmement mal parce que je ne le méritais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'ai encore dit. C'est fou. Faut que j'arrête. Donc, bref. Maintenant, je suis vraiment... Surtout en 2022, là. Depuis 2022. 2022, je me suis dit, dans une de mes résolutions, c'est que vraiment, je ne veux pas avoir de regrets. J'en ai marre. Parce que j'ai vraiment vécu la plupart de ma vie en ayant des regrets. Et je pense que j'ai loupé énormément de choses dans ma vie, d'amitié, d'opportunité, de beaucoup de choses, juste parce que je n'osais pas. Je n'osais pas faire les choses, demander quelque chose ou prendre le téléphone pour appeler quelque chose. Je n'osais jamais rien. Et en 2022, je me suis dit, je ne veux pas de regrets. Et pour vous dire une anecdote d'avant-hier, il y avait deux Youtubers, photographes australiens, qui de base habitent à l'autre bout du monde. L'Australie, c'est assez loin. Ils sont en ce moment en Europe. Et ils ont organisé un petit truc à Paris. Ça s'appelle une photo walk. C'est rigolo. C'est vraiment... En fait, tu marches et tu prends des photos. Enfin, une photo walk. Vous voyez le principe. Mais en gros, c'était vraiment pour rassembler plein de gens, plein de photographes qui voulaient prendre des photos. C'était à Paris, vraiment à côté de la Tour Eiffel. Et je me suis dit, écoute, pas de regrets. Je ne veux pas de regrets. Pourquoi pas ? Moi, j'adore prendre des photos. C'est vraiment ma passion. C'est une de mes autres résolutions de cette année. C'est que vraiment, je veux me focus à fond sur la photographie. J'adore prendre des photos. Et je me suis dit, c'est vrai que les photos en ville, j'en prends quasiment jamais parce que je n'aime pas les gens. Je n'aime pas la foule. Mais Paris, Paris, seule, près de la Tour Eiffel, je ne sais pas, je n'oserai pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? C'est des gars vraiment cool que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais croisés, en fait, parce qu'ils habitent à l'autre bout du monde, encore une fois. Et je me suis dit, écoute, vas-y, pas de regrets. Comme ça, tu prends des photos et puis tu vas pouvoir leur dire bonjour. Et il se trouve que là-bas, quand je suis arrivée, il y avait, je pense, 100 personnes, je pense 70, peut-être 120, 130 personnes. Le chiffre ne fait peut-être pas beaucoup. Le nombre d'ailleurs, chiffre, je crois que c'est que de 1 à 9. On ne dirait pas que ça fait beaucoup 130 personnes parce que maintenant, avec Internet, les chiffres, les nombres, peu importe, c'est devenu vraiment démesuré, en fait. C'est vrai que les gens sont habitués à des millions, des millions, des millions, tout ça, mais vraiment 130 personnes, c'est gigantesque, c'est énorme quand vraiment tu fais un rassemblement dans la rue. Et du coup, à un moment, je me suis dit, oh là là, si la police passe et tout, je ne sais même pas si on a le droit d'être rassemblés, tout ça, machin. Mais effectivement, eux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde non plus parce que c'est des gens anglophones et c'est vrai qu'il y avait énormément de Français qui parlaient anglais là-bas. Et du coup, c'était vachement sympa. C'était vachement sympa, c'était une trop, trop bonne après-midi et tout. J'ai pris des trop belles photos de la tour Eiffel, je suis très, très contente de moi. Et je me suis dit, voilà, pas de regrets, je voulais le faire et puis voilà, je l'ai fait. Et puis à la fin du truc, ils ont dit, bon, ben voilà, c'est la fin et tout, machin, ben merci beaucoup d'être venu, tout ça. Et encore une fois, genre, la mois d'avant, elle aurait même pas osé venir leur juste serrer la main, dire merci et tout, machin, tellement je suis désolée d'exister en fait. C'est vraiment genre, j'ose tellement pas parler aux gens et tout, j'ai toujours peur de déranger et tout, alors que les gars étaient là pour ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui, en convention, quand ils m'ont rencontré et moi, m'ont dit la même chose et je leur dis, mais je vous comprends, je suis pareille. Et vraiment, donc la mois d'avant, elle aurait même pas osé leur parler et elle serait juste partie. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup avant-hier ? J'ai écouté, je me suis dit, je veux pas avoir de regrets, au moins je veux avoir tenté. Du coup, j'arrive vers eux, je leur dis, ah merci, ah c'est dommage, j'aurais bien aimé boire une bière avec vous. Et ils m'ont fait, bah go, pourquoi pas, viens. Et parce que bon, c'était peut-être, on avait échangé deux, trois mots il y a quelques années en mode, ah ouais, nous on fait des vidéos sur internet, moi je veux faire de la photo, trop bien et tout, on devrait collaborer une fois, bon vous habitez à 14h de vol, mais un de ces jours, bref. Et du coup, ils s'étaient souvenus de ça et vous voyez, en fait ce que je veux dire avec ça, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, vraiment pas, mais en fait, si j'avais pas osé juste dire une phrase qui au pire des cas, mais au pire des cas, ils m'auraient dit non, au pire ils m'auraient dit non et alors genre, ah non, bah dommage, la prochaine fois et tout, bah voilà, ils s'en seraient même pas souvenus le lendemain et la mois d'avance, pour le coup, je m'en serais souvenus pendant six mois parce qu'encore une fois, j'ai des problèmes, mais là, je me suis dit, allez, pas de regrets, de toute façon, qu'est-ce que ça change ? Et du coup, j'ai passé une super bonne soirée, on a joué au billard jusqu'à deux heures du matin, on a bu comme des puits, mais ça, c'est vraiment un truc d'Australien, ils boivent beaucoup là-bas, c'est pas du tout, pas du tout, moi, pas du tout. D'ailleurs, j'ai hésité en reprenant ce podcast à faire des épisodes hors série, apéro où je fais exactement la même chose, mais où cette fois-ci, je bois l'apéro en même temps et je me suis dit que j'avais peut-être déjà posé la saison 2 avant de faire des choses comme ça parce que quand même, c'est particulier comme thème. Mais bref, c'est là que je vois vraiment la différence entre vivre et exister, dans mes standards, parce qu'encore une fois, je l'ai pas répété au début de l'épisode, c'est vrai, je le disais plus souvent avant, dit-elle alors qu'elle a fait cinq épisodes de podcast dans toute sa vie, mais vraiment, en fait, je suis pas professionnelle, je suis pas psy ou quoi que ce soit, je suis juste une fille un peu paumée dans la vie qui... Je pense que j'ai compris un petit peu les choses, un petit peu, donc je me permets de donner des conseils, mais dans le fond, vraiment, faut vraiment prendre tout ce que je dis avec des pincettes, parce que je donne juste mon expérience, mais je suis pas professionnelle. Enfin bref, vous avez compris. Mais du coup, la différence pour moi entre vivre et exister, c'est un petit peu ça, c'est juste pas laisser la vie filer devant nos yeux et juste être spectateur et juste se dire « Ah, dommage, j'aurais peut-être pu... Ah, dommage, ça aurait été peut-être mieux aussi. » Maintenant, je suis plus comme ça. Alors, je suis pas non plus en mode à aller au culot pour absolument tout ce que je fais, faut pas non plus exagérer, mais je me dis que c'est trop bête de pas oser faire les choses parce que soit on le mérite pas ou soit on se dit que « Ah non, on n'ose pas, qu'est-ce que les autres vont penser ? » et tout. J'ai vraiment passé toute ma vie à marcher sur des coquilles d'œufs en fait parce que j'avais peur de ce que les gens autour de moi pensaient, j'avais peur de ce que ma famille penserait, je me disais « Oui, mais je mérite pas de faire des choses comme ça » et tout. Et maintenant, je... Voilà, j'ai totalement changé. Je suis vraiment avec une hausse mentalité, je pense. Et par exemple, dans deux semaines, au moment où vous écoutez... Ah non, une semaine, au moment où vous écoutez de ce podcast, bon, si vous écoutez ça dans un an, ça n'a absolument aucun intérêt. D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui écoutent toujours la saison 1, deux ans après, c'est très gentil, ça d'ailleurs. Même moi, je n'ose pas. Mais du coup, dans quelques jours, une dizaine de jours, je pars en voyage seule en Islande pour cinq jours pour prendre des photos et des vidéos et juste, voilà, vraiment faire du contenu là-bas, prendre des belles images parce que là-bas, il y a des cascades incroyables et je ne suis jamais allée en Islande et je me suis dit, écoutez, c'est le moment. Bon, le truc, c'est que le mois de février, c'est le mois des tempêtes en Islande. Donc, j'espère juste ne pas avoir une tempête de neige qui arrive vers moi. Mais apparemment, c'est aussi le meilleur mois pour voir les horreurs boréales et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais filmer, vraiment bien filmer pour faire du contenu sur Internet parce que, parce que pourquoi pas ? Parce que je me pose plus de questions et je n'ai pas envie d'avoir des regrets et du coup, voilà, j'y vais et je me sens bien. Le fait d'y aller, je suis contente d'y aller et je ne me dis pas, oh là là, mais tu te rends compte, mais tout ça, mais machin. Après, j'ai vraiment le luxe de pouvoir faire ça, évidemment. mais c'est vrai qu'avant, même quand j'avais le temps, quand j'avais l'argent que j'avais mis de côté, tout ça, j'osais même pas partir en vacances parce que j'avais juste peur de ce que les gens allaient dire, penser et puis je me disais que je ne méritais pas. C'est un petit peu le thème récurrent, c'est ce que je n'arrête pas de dire, mais vraiment juste pour vous dire que si vous vous sentez comme ça, vous n'êtes pas le seul. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu bateau, mais je pense qu'il faut vraiment vivre sa vie sans regret. Et quand on commence à vraiment faire les choses comme ça, pour moi, c'est là qu'on vit vraiment, qu'on ose faire les choses et qu'on va de l'avant et qu'on se dit « Allez, il y a quelque chose qui ne va pas, je bloque ça et je fais autre chose. » Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je suis arrivée dans un point dans ma vie où j'étais bloquée, où je me disais « Je ne sais pas comment aller de l'avant parce qu'il y a trop de choses qui me retiennent. » Un autre truc très sympa que vous pouvez faire, un autre exercice entre guillemets, que moi j'ai fait, c'est quand vous vous sentez comme ça, un petit peu submergé de choses qui vous tirent en arrière, écrivez-les sur du papier, enfin peu importe, écrivez-les et vraiment déjà mettez de l'ordre dans les choses qui ne vont pas, qui ne correspondent pas et tout et tout, qui vraiment vous tirent vers le bas. Et en fait, moi j'ai fait ça et je me suis rendu compte qu'absolument tout ce qui me tirait vers le bas et qui me tirait en arrière, c'était moi. C'était juste moi-même en fait. Les autres, ils sont contents pour moi, mon entourage est content pour moi, c'est vraiment, c'est juste moi qui me mets la pression absolument toute seule et qui me causait des problèmes. Et du coup, bon, suite à ça, vous pouvez ou ne pouvez pas faire ça, mais bon, moi c'était symbolique et rigolo. J'ai brûlé les feuilles du coup pour que symboliquement, les mauvaises choses s'en aillent et que j'aille de l'avant en fait. Et bon, là il y a des gens qui vont dire que c'est peut-être plus que symbolique, il y a des gens qui vont peut-être dire que c'est ridicule. Moi, c'est vrai que je ne voyais pas vraiment plus loin que ça. C'était vraiment symboliquement aller, ça s'est envolé, c'est parti en cendres et hop là, maintenant je peux aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et maintenant, en tout cas, j'essaye de vivre et de ne pas exister, de ne pas regarder les choses défiler sous mes yeux, juste de vraiment profiter de chaque chose parce que c'est trop con, c'est trop bête, c'est trop bête de ne pas profiter de chaque chose. Et c'est un petit peu le message que je voulais faire passer. Et si j'avais des questions à ce moment-là, du coup, je pourrais répondre aux questions. Mais écoutez, au moins pour le prochain épisode, n'hésitez pas. Le Twitter, c'est LJDB Podcast, le journal du bonheur. Du coup, les initiales. Et également aussi, si je peux me permettre de vous dire deux petites choses. Deux petites choses. La première, c'est que je ne sais pas si vous savez, mais j'ai un Patreon qui s'appelle FireCrystal. Du coup, parce que moi, je suis FrozenCrystal sur YouTube et Internet. Mais du coup, le Patreon, c'est FireCrystal, le feu, voilà, tout ça. Et du coup, j'ai décidé, en reprenant de ce podcast, de faire un épisode bonus par mois sur le Patreon pour ceux qui souhaitent me soutenir là-bas. J'envoie aussi des cartes postales et des photos si c'est des choses qui vous intéressent, si vous voulez recevoir des choses tous les mois chez vous par la poste. Voilà. Mais c'est vrai que je voulais faire un épisode bonus par mois sur le Patreon pour ceux qui souhaitaient me soutenir un petit peu plus parce que pourquoi pas. Et du coup, par exemple, l'épisode de ce mois-ci, c'est un petit peu lié à celui-ci. C'est la confiance en soi qui sera postée un petit peu après celui-ci ou un petit peu avant d'ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, si vous voulez me soutenir dessus, ce serait vraiment un grand honneur en tout cas. Et du coup, le Patreon, c'est FireCrystal F-I-R-E-C-R-Y-S-T-A-L. Voilà. Si jamais... Oui, j'ai des noms compliqués sur Internet. C'est terrible. Et la deuxième chose, c'est pour les personnes qui écoutent sur une plateforme de podcast, donc Spotify et Apple Music. Voilà, c'est les deux plateformes sur lesquelles sont postés ce podcast. Il est aussi posté maintenant sur YouTube parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les plateformes, ce que je peux comprendre. Mais du coup, sur les plateformes Spotify et Apple Podcast, il me semble que Apple, c'était déjà le cas, mais c'est sûr et certain que sur Spotify, c'est nouveau. Maintenant, il y a un système de notes. Vous pouvez mettre des notes avec des étoiles sur le podcast. et j'ai remarqué que du coup, sur Spotify, même si le podcast, je n'avais rien mis depuis un an et demi, il est vraiment à cinq étoiles. Vous avez tous mis cinq étoiles, ceux qui ont noté. Du coup, vraiment un grand merci. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça touchant. Je suis arrivée sur Spotify, j'ai vu ça, je me suis dit mais je n'ai rien fait depuis longtemps. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. Donc voilà, maintenant, il y a des systèmes d'étoiles si jamais c'est des choses qui vous intéressent aussi. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est cool de pouvoir lire les reviews parce que c'est vrai que les podcasts, c'est différent. On se parle en différé, en tout cas. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est sympa et j'espère pouvoir vous accompagner pendant, je ne sais pas, pendant que vous faites des choses chez vous ou pendant que vous faites des trajets. C'est vraiment, c'est mon truc. Les trajets et les podcasts, ça m'accompagne bien. Donc j'espère que je vous accompagne bien également. Et sur ce, je vais vous laisser. Du coup, je vous donne rendez-vous peut-être lundi prochain. Je vous donne rendez-vous un lundi. On ne sait pas quel lundi, beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt. Du coup, au revoir tout le monde.